Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifique ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Encore une vidéo, parce que j'ai des bons amis aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur savoir P&P Faction de la planète Et aujourd'hui les amis, une vidéo très 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 importante parce qu'on va parler de la date d'ouverture Ainsi que vous présenter quelques petits trucs et vous parler bien sûr de mon planning vidéo Hé hé, c'est rare qu'on en parle les amis Mais aujourd'hui, commençons dès maintenant en sautant directement dans la date d'ouverture Alors comme vous avez vu les amis, pour les plus fidèles d'entre vous qui suivent le Twitter de K-Faction sur Twitter Vous avez remarqué que l'ouverture a lieu très 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 bientôt les amis Et oui, l'ouverture a lieu le 9 février Donc le 9 février, j'ai pas encore d'heure exacte mais vous allez le voir, vous allez savoir l'heure exacte dans ma présentation que je vais faire Pour l'instant, je vais le plus possible essayer de trouver une heure parfaite Parce que je sais qu'il y a d'autres serveurs qui ouvrent ce jour-là, etc Et on veut bien sûr être le meilleur serveur Donc nous allons ouvrir un parfait temps pour que tout soit complété ce jour-là et que tout soit prêt Pour que les serveurs soient le meilleur possible pour vous mes chers amis Donc, en commençant, vous savez maintenant la date d'ouverture C'est important de savoir aussi quelques petits trucs importants Vous allez pouvoir suivre sur Twitter notre compte Twitter, notre Discord Nous allons faire des concours pour gagner énormément pour la boutique Donc chaque YouTuber qui va faire une vidéo de présentation va aussi avoir un tweet associé à sa vidéo Et ils vont, chaque tweet va vous faire gagner 10 euros de points boutiques Donc chaque tweet, chaque YouTuber va vous faire gagner 10 euros de points boutiques à un d'entre vous Donc si vous êtes chanceux, peut-être que vous allez pouvoir en gagner plusieurs Je sais pas comment vous allez faire pour en gagner plusieurs Il faut être extra 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 chanceux Mais chaque YouTuber va faire un concours dont moi, AmiSekons et d'autres membres du staff sûrement Pour essayer de vous faire gagner un total d'environ 2-350 euros Donc c'est ça qui est ça Maintenant, on va parler un peu de K-Faction Donc pour les gens qui connaissent pas K-Faction, je vais expliquer le concept directement Et ensuite, je vais pas vous présenter tout le serveur comme les kits, le PVP, etc Je vais vraiment faire une vidéo d'à peu près une heure ou peut-être même en live Où est-ce qu'on va parler de tout ça Donc ça, je vais faire ça plus tard, dans la semaine Donc ça devrait arriver normalement dimanche soir, si je me trompe pas Oui, dimanche soir, je vais essayer de programmer ça pour dimanche soir, la vidéo présentation totale Ensuite, il y aura une autre vidéo en milieu de semaine, donc mercredi je crois Où est-ce qu'on va parler de l'avancement Parce que là, en ce moment, il faut savoir que je suis sur le Launcher Beta Donc il y a plusieurs trucs qui marchent pas, plusieurs trucs qui sont pas configurés, etc Comme vous allez voir, je vais faire juste slash Discord Quand on fait slash Discord, il y a une erreur, les amis Donc, vous voyez, il y a des gros problèmes sur le serveur Et je vais attendre que le serveur soit à 100% pour pouvoir vous le présenter totalement Je veux quand même vous expliquer le système de farming des arcs à faction Parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur Et c'est beaucoup de joueurs qui n'ont pas compris ça lors de la version 2 Et qui n'ont pas nécessairement très hard les points Et ils ont réalisé trop tard que très hard les points, c'est quand même assez avantageux Donc, on va commencer directement par le Warp Marchand Donc quand vous allez aller au Warp Marchand sur le serveur, les amis Vous allez avoir des trucs assez intéressants Donc vous allez pouvoir y retrouver un lore graphique Qui va vous expliquer comment ça fonctionne Donc, ici vous avez des marchands Donc vous avez le marchand bûcheron, chasseur, agriculteur, bineret et le roi Et chacun d'entre eux vous propose des échanges Par exemple, le bûcheron va vous proposer du bois contre des émeraudes Donc par exemple, moi je prends du bois Et je l'échange à notre ami le bûcheron contre deux émeraudes J'ai deux émeraudes, je suis super content Ensuite, avec mes émeraudes, qu'est-ce que je fais ? Quand j'en ai plein, je craft des blocs d'émeraudes Donc par exemple, je craft 10 millions de blocs émeraudes Et je vais les échanger au roi, juste ici Et le roi va me donner en échange des points Donc je lui échange, c'est pas configuré comme vous avez pu comprendre On fait genre qu'on ne sait pas Quand vous allez avoir des points, ça va vous dire un message Par exemple, ça va vous dire genre Oh bravo, vous avez bien ajouté 5 points à votre faction Et les points vont être mis dans votre classement ici Dans votre FF show Mais aussi, ils vont être mis dans le classe Slash classement Faut pas oublier que chaque joueur qui met des points pour sa faction Les stats sont comptabilisées via le classement Donc pour l'instant, la commande ne fonctionne pas Mais c'est les stats que les joueurs et tout C'est un classement entre joueurs en fait La personne qui met le plus de points dans sa faction La personne qui PVP le plus, celle qui meurt le plus Plein de trucs comme ça, ça calcule plein de points Et on a un classement du meilleur joueur aussi Donc c'est plutôt intéressant Ensuite, la faction qui termine là À la première place, gagne le grade champion Donc à la version 2, c'était la faction tropicale Menée par War X Qui ont gagné exactement 100€ de points boutiques En plus du grade champion sur cette version-ci Donc à la prochaine version, ce sera la même chose Donc la première faction va remporter 100€ de points boutiques Le grade champion pour la version 4 Ainsi que la deuxième place, 100€ de points boutiques La troisième place, 75€ de points boutiques C'est plutôt cool parce que vous pouvez vous acheter des grades Et des kits et tout pour la prochaine version Gratuitement, juste en farmant des points sur cette version-ci Donc ça, c'est plutôt intéressant Il faut savoir aussi les amis, un petit truc intéressant C'est que vous allez pouvoir avoir des alliés Mais une alliance maximum Donc si on voit que vous avez 10 factions avec le même nom, etc Ce genre de truc, c'est pas autorisé Vous avez le droit à une alliance seulement Et vous n'avez pas le droit de vous passer des points entre factions Donc il y en a sûrement qui vont essayer de se passer de l'émeraude Et des trucs comme ça Vous avez le droit de vendre votre émeraude, bien sûr Mais si on voit qu'il y a deux factions qui ferment pour une faction Les deux factions vont le disqualifier du classement Et vous allez perdre tout ce que vous avez en progression Donc c'est vraiment important les amis De ne pas passer des points et de l'émeraude Et des trucs aux autres factions Parce que si vous êtes démasqué Boum boum, c'est parti Vous perdez tout Et vous n'avez plus de chance de gagner le classement Donc c'est plutôt triste dans ce cas-là Mais c'est pour éviter qu'il y ait des joueurs qui sont seulement 5 Qui se fassent niquer par des gars qui allient avec 40-50 personnes Je n'avais surtout pas personne sauf la favoritiste Donc voilà On va continuer les amis la mini-présentation Ensuite on a fait des petits ajouts sur cette version-ci les amis Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo Mais la plus grosse nouveauté c'est plutôt le casino Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fans de mini-jeux comme ça Quand vous allez en dessous du spawn Vous avez plusieurs places Donc vous avez la première place ici pour les informations du serveur Donc les minerais, l'or, etc Mais ça je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Et dans ma présentation je vais en parler Ici vous allez avoir un onelographique Ou un PNG qui va pouvoir vous téléporter aléatoire Donc ça va être ici pour la téléportation aléatoire Et juste ici c'est le casino Donc comme vous le savez les amis Les jeux préférés de la dernière version pour les joueurs C'était le Slashrot, le SlashTF, le Jackpot et bien sûr le Barmail Sur cette version-ci ils sont revenus encore plus fort que jamais Donc le Conflip comme vous voyez J'ai un Conflip que personne n'a rejoint Le Jackpot je peux acheter un ticket tout simplement En marquant le nombre de tickets que je vais acheter Et il faut savoir que chaque ticket, le prix du ticket est de Je crois 200$, 300$, un truc comme ça Donc il faut faire attention pour ne pas en mettre trop Si vous n'avez pas les fonds suffisants Ça va vous dire que vous n'avez pas les fonds suffisants Le Barmail est de retour encore mieux que jamais Parce que cette fois-ci il est vraiment bien équilibré Donc par exemple j'achète une bière à 1000$ Je bois ma bière et j'ai bien sûr gagné 2000$ J'ai été très chanceux parce que la bière a seulement 30% de chance de me faire gagner Mais si on avance plus haut et on prend par exemple celle à 8000$ Donc je paye 8000$ pour doubler mon 8500$ J'ai en fait un peu moins de chance Ouais j'ai un peu moins de chance On va essayer une deuxième fois Un peu moins de chance encore Et une troisième fois Non je ne suis pas chanceux aujourd'hui 4, 5 peut-être Non je ne suis pas chanceux aujourd'hui les amis J'ai dépensé plein d'argent pour rien Mais c'est pas grave Et pour terminer on a le SlashLot Donc bien sûr le prix n'est pas déjà défini On va mettre un meilleur prix et des meilleurs loot Mais pour l'instant les amis comme vous pouvez voir Vous pouvez gagner des items assez intéressants Si vous êtes chanceux et aligné 3 des mêmes Donc 3 citrouilles, 3 peu importe qu'est-ce qu'on va configurer Vous les enchaînez Et vous allez pouvoir gagner des récompenses assez intéressantes Ensuite on a un petit endroit Slash Enchantement Vous pouvez, tous les serveurs ont ça Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez venir enchanter directement au Spawn C'est plutôt cool, c'est quand même causé Vous avez le Warforge qui est juste en face Faut encore que je finisse les coins du Spawn comme vous allez pouvoir voir Il y a des coins peut-être qui sont vides Je sais pas trop comment les aménager les amis Je vais pas vous mentir que je suis un peu déçu Le builder avait fait un peu de la merde dans les coins C'était un peu nul Donc je les ai retirés Comme vous voyez c'était des trucs comme ça à tous les endroits que vous voyez Donc c'était un peu nul Je savais pas quoi mettre à l'intérieur Donc je vais essayer de faire des maisons ou rajouter quelque chose Faudrait que je trouve quelqu'un pour pouvoir m'aider à faire ça Ensuite les amis ici nous avons la sortie PVP Donc à la sortie PVP on a un PNJ pour acheter des potions Comme vous pouvez voir ici Vous pouvez acheter tous les types de potions Et vous avez ensuite la sortie pour aller PVP Bon maintenant en parlant du serveur en soi même Le serveur c'est un serveur Farm to Win avant tout Donc c'est pour ça que sur le serveur on vous propose d'acheter vos kits en jeu Donc tous les kits disponibles sur la boutique sont disponibles en jeu Les spawners aussi Bon malheureusement j'ai pas configuré les spawners Résultez moi pas Les tags qui sont disponibles aussi sur la boutique Qui sont disponibles en jeu Et les grades qui vont l'être en cours de version Parce que je sais pas l'économie comment va être l'économie Donc il faut voir ça Et il faut regarder en fonction Nous allons mettre les prix Et un truc qui est intéressant sur le serveur aussi C'est que lorsque vous allez vouloir avancer Et faire des points sur le serveur Vous allez devoir faire des machines automatiques Faut savoir que le hooper et les pistons ne sont pas craftables Et ils sont limités dans les chunks Donc vous avez des limites de nombre dans les chunks Pour éviter les lags niveau redstone Mais inquiétez vous pas les amis J'en vois des gens qui vont dire Ouais mais c'est de la merde on peut pas faire de machine Inquiétez vous pas On a mis un système assez adéquat Et j'espère qu'il va être adéquat Mais on a fait un nouveau système Qui devrait vous permettre de pouvoir poser plus De hooper et de pistons dans vos chunks Malheureusement la seule façon que de les obtenir C'est via le shop Et ça coûte quand même un peu d'argent C'est 1000$ un piston Pour justement rendre une petite difficulté Bon maintenant parlons des nouveautés De cette version 3 Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous les amis Qui ont déjà joué Et qui connaissent déjà le serveur Moi je veux vraiment vous présenter les nouveautés Donc sur le serveur en ce moment les amis On a quelques nouveautés Mais pas vraiment énormément comparativement à d'autres serveurs Pourquoi ? C'est très simple parce que nous avons prévu De sortir une mise à jour tous les semaines Et nous avons déjà quelques mises à jour préparées d'avance Donc moi j'ai déjà deux mises à jour de préparées Pour la semaine suivante l'ouverture L'autre semaine d'après Et ainsi de suite Peut-être que ça va être aux deux semaines Dépendamment du travail qu'on a à faire Dans le développement Parce qu'il y a des trucs qui vont peut-être prendre plus longtemps Etc Mais aux une ou deux semaines Il y aura une mise à jour tous les semaines Sur le serveur Comme nous avons fait à la version 2 Donc Le K-Block C'est quoi le K-Block ? C'est un bloc qui est plus difficile à casser avec la pioche Donc c'est très simple C'est un bloc qui est extrêmement long à casser Pourquoi c'est chiant ? Je sais que si vous le posez par erreur dans votre base Mais dites-vous que Ça n'empêche que votre base se fasse crash-co Ce qui est quand même assez utile Quand on a des petits pro-PVP crash-co Et qui crash-co toutes les bases Donc ça c'est un nouveau bloc qui n'était pas là avant Ici vous pouvez voir la charte des trucs Donc le Creepsie qui est incassable mais pistonnable Et l'Obsidienne qui est cassable à la dynamite Creeper Même chose pour la table d'enchant Under Chess et Enclume Ensuite on a des échelles en énergite Avant il était en iron Même chose pour le coffre Il est en fer maintenant Il est en nifilin Les buissons Ah les buissons On a enfin les buissons Trouver une solution De les mettre sur confaction Sans que ce soit méga cheat Comme c'était à l'ancienne version Donc nous avons décidé de faire des graines de buissons Et ces graines de buissons là Ils prennent énormément de temps à pousser Par exemple l'XP L'énergie nifilin épidote Ça pousse en ordre quoi Donc l'XP pousse plus vite que l'énergie nifilin et l'épidote en ligne ensuite Et le volcanite qui prend encore plus de temps à pousser Mais nous avons décidé de créer un item qui s'appelle l'arrosoir en volcanite Donc un arrosoir qui a 25 de durabilité qui est craftable tout simplement avec de la poudre Et cet arrosoir vous permet d'obtenir des chances de pousser vos buissons plus rapidement Donc Je craft mon arrosoir Je vais faire pousser mon buisson d'XP Mon buisson d'XP j'ai 40% de chance Donc 1 2 Je suis vraiment pas chanceux 3 4 Oh il a poussé un coup 5 6 Ah s'il te plaît pousse Fais moi pas Fais moi pas ça Ah il a poussé Enfin Donc là vous avez vu je l'avais fait upgrade Il a poussé après Ça me donne des bouteilles d'XP Je suis très content Ensuite l'énergie c'est 40% Donc Attends 35% J'arrondis c'est pas Donc on clique dessus nos buissons On espère qu'il pousse Malheureusement ça a pas l'air de pousser très vite Oh lui il a poussé Ensuite on a Le nifilin Donc 25% Tac Tac Non Ah je suis vraiment pas chanceux les amis Avec les buissons C'est un truc de malade Bon lui il a poussé aussi Et l'épidote Oh il a cassé On va prendre l'arrosoir ici Woup et l'épidote Il veut pas pousser Il veut-tu pousser On va essayer lui Oh lui il a poussé direct Donc lui on était juste chanceux L'épidote c'est 15% Et la volcanite pour terminer c'est 5% Donc Bonne chance pour que ça pousse Donc ça peut prendre Des fois un arrosoir Peut rien vous donner les amis Ça dépend vraiment de votre chance Comme celle-ci je prends Oh elle m'a fait pousser celui-là Un peu plus vite Mais est-ce qu'elle va pousser les autres Non je pense pas Je pense qu'elle va casser Ouais on a pas été chanceux Sur la dernière Mais au moins on a fait pousser Un buisson qui est presque terminé Maintenant Donc ça c'est plutôt Interessante Donc on va juste remettre Un arrosoir ici Boum On a aussi le bâton Le cœur La volcanite Et les trucs en volcanite Ici qui ont changé les crafts Donc c'est très simple Maintenant les amis Ça vous prend 6 poudres Pour crafter un minerai de volcanite Et le minerai de volcanite Vous permet de crafter Plusieurs items Par exemple Le bâton en volcanite Qui vous le prend pour crafter La pharmax en volcanite Ainsi que l'épée en volcanite Ainsi que la pioche en volcanite Donc voilà C'est plutôt difficile De faire ces 3 items là Mais vous alliez y arriver Ensuite le cœur en volcanite Donc 4 Comme ça Qui vous permet de crafter L'arvester Plus précisément Mais aussi Le cœur de volcanite Va être la redstone En soi Du serveur Parce que nous avons Des nouvelles machines Qui vont arriver très bientôt Sur le serveur Et ça va être un peu L'item principal Pour crafter Toutes ces machines Ensuite Nous avons L'armure Donc voilà Comme vous voyez Ça prend 126 poudres De volcanite Cette fois ci Pour crafter l'armure En volcanite Donc l'armure en volcanite Va être très très rare Malgré qu'elle est obtenable En votant Dans les events Au volcan Et aussi Dans les minerais De Rennes de mort Comme vous pouvez voir Juste ici Qui est un nouveau bloc Que nous avons rajouté Sur le serveur Ensuite La pharmax Ce qui est intéressant Sur la pharmax C'est que présentement Elle est pas active Comme je vais vous l'expliquer Mais elle va le donner Plus tard C'est parce que je veux Éviter que les gens Puissent en profiter Donc la pharmax En volcanite Va être incassable Et va permettre De récupérer Les spawners Qui appartiennent A personne Donc les spawners Qui apparaissent pas Dans votre spawner Les spawners Qui sont naturels On va dire Vous allez pouvoir Les récupérer Avec cette magnifique pharmax Donc elle va récupérer Les spawners Et va être incassable Donc c'est plutôt intéressant Ensuite L'arvester Les amis Vous le connaissez tous L'arvester Vous permet de récolter Et planter Vos plantations Automatiquement Dans un radius De 16 par 16 Donc ce qui est Quasiment un chunk Je crois que 16 par 16 C'est un chunk Donc vous le placez Au milieu de votre chunk Et ça fait du 16 par 16 De chaque côté C'est plutôt intéressant Parce que ça plante Et ça récolte Pour vous automatiquement Donc voilà J'ai fait le tour A peu près les amis Pour Kavaxon Qu'est-ce que c'est Kavaxon C'est très important De savoir que ceci N'est pas une vidéo Présentation complète Mais c'est vraiment Les trucs les plus importants Donc c'est ma vidéo Que moi je vais poster Sur internet Pour vous parler du serveur L'avancement bien sûr Avance à grand pas On est sur la dernière ligne droite L'ouverture est le 9 Comme je vous l'ai dit J'ai pas encore Porteur exact Je vais vous la communiquer Dès que je l'ai Et puis on va dans ça En reparler Mais c'est plutôt intéressant Les amis De voir autant D'amour Et d'encouragement A ce que Kavaxon Sorte le plus vite possible Et ça j'apprécie énormément Les amis Ça me fait chaud au coeur De voir tout votre support Sur les réseaux sociaux Et aussi sur le Discord Du serveur D'ailleurs les amis Si vous avez envie De rejoindre le serveur C'est très simple Vous avez pas besoin D'être Minecraft Premium ou quoi Vous créez un compte Sur le site Vous vous inscrivez Vous confirmez votre mail Vous rejoignez notre Discord Et vous allez pouvoir Vous connecter Lors de l'ouverture Avec la page Nous rejoindre C'est aussi un truc Assez intéressant Que vous pouvez faire C'est nous suivre sur Twitter C'est comme j'ai dit Expliqué en début de vidéo Nous allons faire Des concours sur Twitter Donc chacun YouTubeur Qui va poster Une vidéo de présentation Va aussi avoir un concours De points boutiques Sur sa chaîne YouTube Donc de 10 euros Par YouTuber Donc chaque YouTuber Va faire gagner Un abonné 10 euros Donc c'est plutôt intéressant Ça va vous donner Un bon départ Sur le serveur Sans nécessairement Dépenser un centime Donc c'est vraiment Plutôt cool Voilà C'est tout pour la vidéo D'aujourd'hui Les amis Comme je vous l'ai dit Une présentation d'une heure Pour vraiment tout vous expliquer Montrer les kits Le PVP Tous les commandes Etc Va arriver plus tard Mais pour l'instant C'est la vidéo présentation Que vous avez Si ceux qui connaissent déjà Kavaxon Vous savez déjà De toute façon La prochaine vidéo Mais c'est plus pour ceux Qui connaissent pas Kavaxon Cette vidéo Elle était pour vous aujourd'hui Pour vous expliquer Le fonctionnement du serveur Sur ce Je vous aime les amis On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas d'aller retweeter Le tweet sur mon compte Twitter Personnel Pour moi même Vous faire gagner 15 euros de points boutiques Parce que bien sûr Je suis avec compte Je peux vous faire gagner Le nombre de points boutiques Que je veux N'oubliez pas de retweeter Partager avec un de vos amis Rejoignez le Discord de Kavaxon Et on se revoit très bientôt Le 9 février Pour l'ouverture du serveur Je vous aime C'est avec compte Ciao ciao